En gros, la précarité énergétique, c'est de se coucher dans la maison de ses grands-parents, dans la maison où on est né, avec une température de 11 degrés. C'est du coup vivre isolé. On se sent coupable, on n'ose pas demander de l'aide. On a honte, on a peur des factures, des institutions, du jugement des voisins passés du jour au lendemain de bon habillé à bon arrière de chômeur. Stop à l'exclusion énergétique. Stop à l'exclusion énergétique. Parce que l'énergie est un bien de première nécessité. Avoir froid chez soi et dans un logement difficile à chauffer augmente de 50% le risque de se déclarer en mauvaise santé. La précarité énergétique, c'est une bombe à retardement social. Due au manque d'isolation des combles, tous les plafonds moisissent. On voit bien ce que l'humidité donne. La rouille. Et la précarité, c'est d'abord une question d'urgence, de très court terme. Si on n'inclut pas la qualité de l'air dès le départ dans cette stratégie de lutte contre l'exclusion énergétique, eh bien on va le droit dans le mur. C'est vraiment une mesure absolument essentielle de la transition énergétique. La transition, ce n'est pas parce que c'est son territoire, mais son territoire seul. Stop à l'exclusion énergétique. Disons qu'il n'y a plus ni eau chaude ni chauffage dans la maison. Pour avoir de l'eau chaude, je vais la faire chauffer. Il y a bien longtemps que je n'ai pas pris une douche. Stop à l'exclusion énergétique. Tous unis contre l'exclusion énergétique. Il y a quand même un parti pris dans ce scénario. C'est, je tiens en trois mots, proximité, territoire et humain. Stop à l'exclusion énergétique. Oui, en dix ans, nous pouvons l'éradiquer. Stop à l'exclusion énergétique. Stop à l'exclusion énergétique. Stop à l'exclusion énergétique. C'est le sujet de croisement de l'environnemental et du social. Et dans le social, il y a évidemment les plus précaires. Et surtout, un sujet où quand on transforme les choses, eh bien on gagne sur le plan social, on gagne sur le plan environnemental, on gagne sur le plan économique et on gagne sur le plan de la santé. Toutes les énergies sont là, sont mobilisées, sont prêtes à agir. Dès lors que vous avez vraiment une rénovation performante et que vous tombez, vous divisez par deux, par quatre, voire par six la facture énergétique. Les conditions du passage à l'échelle par la résonance des initiatives et des mécanismes institutionnels est à portée de main. Et aujourd'hui, le reste à charge n'est finalement pas grand-chose. Et si on va chercher toutes les synergies, on devra arriver au 100%. Ensemble, profitons de cette période exceptionnelle pour dire stop à la précarité énergétique. Stop à l'exclusion énergétique, grande cause nationale 2020. C'est un défi qui mérite qu'on s'y mette tous. Nous allons demander à ce que 2021 soit l'année européenne de la solidarité énergétique. Stop à l'exclusion énergétique, grande cause nationale. Augmenter et coordonner les moyens des structures publiques, ANA, ADEME, CCAS et des autres opérateurs dans chaque territoire, leur permettre de financer 100% des travaux. Accélérer la production de certificats d'économie d'énergie par l'ouverture de nouveaux programmes. Stabiliser les objectifs sur le long terme en donnant de la lisibilité sur une cinquième période ambitieuse. Élargir l'obligation à d'autres filières professionnelles. Déployer à grande échelle des ensembliers solidaires, experts à la fois de l'accompagnement social et de la gestion des travaux. Capables d'accompagner de bout en bout la rénovation, même chez les grands précaires. Favoriser le développement et la massification de solutions innovantes, notamment numériques, pour le suivi, le pilotage et l'optimisation des consommations. Répondre à l'urgence actuelle par le versement immédiat d'un chèque énergie spécial confinement. À moyen terme, opter pour la création d'un chèque énergie santé qui donnerait à la fois plus de lisibilité et d'efficacité des moyens alloués et aiderait les ménages avec des solutions d'accompagnement sur le long terme. Donner la liberté aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du climat en réaiguillant localement la compensation carbone de leur activité. Nous avons besoin pour cela d'utiliser le label bas carbone. Renforcer les garanties financières nécessaires aux acteurs économiques, artisans, fournisseurs, maîtres d'œuvre, structures de l'ESS, établissements financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !